Le président de la République, M. François Mitterrand, a quitté la Jordanie pour l'Egypte, où il va faire une brève escale avant de rentrer à Paris, au Caire, où l'on a annoncé que les Égyptiens allaient ouvrir une usine d'assemblage d'avions de combat français Mirage 2000. Le bilan du séjour de François Mitterrand en Jordanie par l'un de nos envoyés spéciaux, Paul Now. Hussein de Jordanie et François Mitterrand ont peur, peur de la tournure prise par les événements du Golfe Persique. L'ombre du conflit entre l'Irak et l'Iran a en effet pesé lourd pendant tout ce voyage officiel. La France et la Jordanie soutiennent l'Irak car les deux pays estiment qu'une victoire de l'Iran menacerait non seulement la région, mais l'ensemble du monde occidental. S'il s'agit d'un problème de frontières, eh bien, toute négociation vaudra mieux que ce massacre des deux jeunesses, d'Irak et d'Iran. Non, on ne peut pas vivre uniquement sur des rancunes s'il s'agit alors d'une guerre idéologique. Et c'est peut-être cela. Alors cela prend une autre dimension. Deuxième thème de cette visite, le conflit larvé du Proche-Orient. « Jamais la situation n'a été aussi grave, à estimer le roi Hussein. C'est vrai que la situation est totalement bloquée. Bloquée par l'élection américaine, bloquée par la faiblesse des Palestiniens et de son leader Yasser Arafat. Bloquée enfin par les élections législatives israéliennes du 23 juillet prochain. Mais le roi de Jordanie nous a affirmé que si les travaillistes arrivaient au pouvoir, il se pourrait que le nouveau cabinet israélien fasse preuve de modération. François Mitterrand a quitté ce matin la Jordanie. Prochaine étape, le Caire, où il rencontre en ce moment même le président Moubarak. Avec lui également un tour d'horizon de la situation et les moyens d'en sortir. Sous-titrage ST' 501